Et welcome à tous ! Salut amis ruthénois ! Salut amis averonais ! On se retrouve pour le match entre le Rodez Aveyron Football et le Racing Club de Lens ! Un match en fin de clôture lundi soir 11 novembre 2019 pour le dernier match au Stadium de Toulouse Défaite des Saint-Yor 2 à 1 C'était un match des Saint-Yor entre Lens et Rodez Je voulais faire une petite aparté pour féliciter le déplacement du COP ce soir Nous étions à peu près en tribune ruthénoise à peu près selon les chiffres à peu près 5000 donc c'est bien pour un dernier match au Stadium de Toulouse avant de retrouver notre stade de Polignan vivement vivement et puis environ 800 supporters ce qui en soit était assez impressionnant il faut quand même souligner ça donc ce soir Rodez perd 2 à 1 alors que Rodez avait marqué en première mi-temps par Henri et c'était fait égaliser 1 à 1 à la mi-temps score plutôt logique et plutôt cohérent par rapport au match donc je voulais souligner que du coup par rapport à ma voix vous pouvez l'entendre qui est un peu rocailleuse c'est justement parce que j'ai fait le déplacement et donc j'ai chanté et ben voilà vous voyez le résultat final j'ai donné de la voix parce que c'était parfois difficile avec les ultras de l'Ansois les supporters à l'Ansois parfois c'était difficile de se faire entendre mais quand même je pense qu'on a joué notre rôle notre vatou de 12ème joueur nous avons essayé de soutenir notre équipe jusqu'au bout malgré cette défaite donc bravo le cop, bravo les muténois on finit sur cette défaite c'est juste la deuxième défaite uniquement à Toulouse cette année donc contre Sochaux et contre Lens ce qui reste une belle performance nous sommes actuellement du coup 11ème et Lens repasse du coup leader premier de ce championnat de Dominos Ligue 2 que dire, que dire de plus un match très haché l'arbitre on ne va pas rejeter la faute que sur l'arbitre mais quand même il faut le dire ce qu'il y a il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes et pas assez de carton à mon goût du coup le jeu était haché Carodès a marqué sur un but de Henry sur une belle passe un beau décalage de Sané pour Bonnet qui frappe et que le grader la repousse sur Henry 1 à 0 et puis après un but venu d'ailleurs un but d'extraterrestre on dirait un but de jeu de Playstation un but d'extraterrestre il faut dire ce qu'il y a un magnifique centre d'un lance-oie qui rentre directement en pleine lucarne 1 à 1 et puis ensuite en deuxième mi-temps on revêt, c'était mieux pour l'instant en début de deuxième mi-temps on revêt, c'était mieux mais prend un but pareil belle frappe en dehors de la surface pleine lucarne il n'y a rien à dire 2 à 1 et puis après on s'est fait un peu manger physiquement on était quand même là dans l'impact mais puis clairement il faut savoir que l'Anse a le plus gros budget de Ligue 2 et nous ce soir on a le plus petit budget de Ligue 2 donc en plus c'est dommage parce que comme vous le voyez donc du coup Canel Plus a diffusé le match en direct donc c'est la deuxième fois cette année après l'Orient que Rodez est mis là à l'avant d'ailleurs ils ont fait je vous invite à aller voir ils ont fait un reportage sur le club cette semaine sur du coup les nouveaux travaux de Paulignon et vivement 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 j'ai écouté j'ai écouté l'interview du coup de Arthur Zespas notre meilleur portier qui a fait ce soir un match vraiment magnifique il nous a sauvé de plusieurs situations il faut dire ce qui est il nous a vraiment sauvé heureusement qu'on l'a cette année ce jour là clairement il n'y a pas à dire heureusement qu'on a notre gardien notre portier chéri et adoré donc que dire que dire oui mais défaite lance bon quand même il faut dire ce qui est quand même le match nul pour Rodez n'aurait pas non plus été un vol mais bon on n'a pas été ridicule on n'a qu'à montrer un bon visage avec de l'intensité de l'impact même s'il nous a manqué quelque chose il faut savoir aussi que voilà on a nos attaquants ont pris pas mal de coups abonnés notamment et je pense que ça l'a un peu refroidi mais là c'était venu comme ça nous mettre bien devant nous rentrer dedans et finalement ils ont bien réussi donc deux à un mais quand même c'est encourageant il ne faut pas critiquer trop non plus parce qu'on est 11ème on reste à 5 points de Chambly qui est 17ème premier relégable donc on a encore un petit matelas confortable on avance on avance on avance on continue à se structurer on prend match après match oui clairement il ne faut pas regarder vers le haut on ne joue pas le même championnat que que lance ça c'est une certitude il ne faut pas se leurrer clairement il ne faut pas se leurrer donc nous allons à Hoche pour la coupe de France je pense que Laurent Perrelade du coup aujourd'hui il avait mis l'équipe type parce que c'était quand même un match de gala contre Lens un club historique qui essaye de monter en Ligue 1 et je pense que du coup à Hoche le staff va faire tourner ce qui est normal en soi il faut que tout le monde se sente concerné j'espère que Rodes va aller et va jouer ce match sérieusement dans le Gers à Hoche faire attention c'est jamais un match de coupe là du coup on n'est pas le petit poussé donc les gars de Hoche vont vouloir essayer de nous battre et de taper dans le club de Ligue 2 donc attention attention et ça serait bien du coup de faire une belle épopée en Coupe de France pourquoi pas recevoir en 32ème de finale un club de Ligue 1 ça serait top 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 mais bon ça on en reparlera il n'y a pas de problème et donc du coup la semaine d'après on va à New York et ensuite enfin enfin on va pouvoir jouer au stade de Paulignon et oui enfin les amis j'espère j'espère que vous serez nombreux pour montrer clairement que le peuple ruthinois même s'il était présent mais pas en masse lors des dernières confrontations de Rodès au stade de Toulouse on va être là pour les soutenir nos bonhommes nos guerriers là les gars et oui ils vont voir ce que c'est que Rodès ils vont voir ce que c'est que petit stade de foot avec une bonne ambiance une ambiance voilà comme on les aime il va falloir être là présent et je compte sur le cop les gars les gars les cop on va y aller on va bouger nos joueurs on va le faire on va se maintenir voilà un petit peu pour mon débrief donc avec une petite émotion particulière parce que du coup dernier match au stade de Toulouse quand même même si c'était pas vraiment chez nous hein quand même et il faut dire ce qui est on a quand même été plutôt bien reçu et puis c'est un beau stade il faut savoir ce qui est c'est quand même un beau stade mais bravo quand même nos joueurs malgré cette défaite on avance on va pas les critiquer trop non plus il y avait quand même une classe d'écart ce soir il n'y a pas photo mais je voulais mettre à l'avant notre gardien Arthur Zesmas parce que franchement c'est un bon gardien et j'espère qu'on va le garder encore longtemps voilà c'est tout pour moi merci pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir et à soutenir le RAF ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à en parler autour de vous ça serait super cool voilà défaite de Rodez on continue et puis ici ici c'est Rodez ici ici c'est Rodez ici ici c'est Rodez t'écout 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 Sous-titrage ST' 501